Et ouais, vous croyez que j'avais raté la polémique de la semaine avec Cyril Hanouna ? Alors comme ça l'Etat vous file 4 milliards par an ? Et ça c'est sans les pubs ! C'est sans les pubs ! 4 milliards et ça c'est sans les pubs ! Parce qu'ils ont les pubs toute la journée aussi. Et en plus ils ont les pubs, ça c'est hors pub. 4 milliards plus la pub qu'ils ont parce qu'ils ont la pub ! Vous imaginez le nombre de voitures de police qu'on peut acheter avec ça ? Avec 4 milliards on peut en acheter des autos pour la police. Mais il a raison Cyril ! C'est honteux ! 4 milliards pour se retrouver avec Fort Boyard ! Tout le monde a son mot à dire et n'oubliez pas les paroles ! Bravo la direction ! On dirait qu'on a laissé la carte bleue de France Télé au grand-père de Michel Drucker ! 4 milliards ! Après faut être fairplay ! C'est pas que de la faute du service public si les programmes sont tout pourris ! Ils les achètent directement à Banidjé ! C'est une société de production ! Et y'a qui dans les actionnaires de la boîte ? 4 milliards d'euros qu'on donne de notre poche ? Oh ! Bah ! Cyril Hanouna ! 4 milliards ! Et il est aussi au conseil de surveillance ! Si c'est lui qui valide les programmes, ça explique pas mal de choses ! 4 milliards d'euros par an ! Retenez bien ce chiffre ! Ça m'a rendu fou tout le week-end ! Bah alors Cyril ! En fait ils sont aussi un peu pour toi les 4 milliards de l'État ! Qu'est-ce que tu fais avec tout cet argent ? Ouah ! Privatisez ! Privatisez tout ! Oh privatisez tout ! Privatisez ! Privatisez ! Privatisez ! Privatisez ! Privatisez-moi ça ! Non mais sans rigoler ! Je le taquine Cyril ! Mais c'est parce que je suis vexé ! C'est l'hebdo c'était pas mon premier choix ! Mon rêve c'était d'être chroniqueur à touche pas à mon poste ! Mais j'ai échoué à l'examen d'entrée ! Allez Chris ça allez ! J'ai eu 20 ! Parce que j'ai pas dépassé en coloriant ! Par contre j'ai été recalé à l'oral des chroniqueurs ! Comme j'étais stressé, j'ai mis les dents ! Et maintenant Hanouna doit se faire des bains de teub à l'exomédine 3 fois par jour ! Dites la vérité ! Qu'est-ce que vous en pensez ? Dites la vérité franchement ! Non mais c'est choquant et ce qui est fou c'est que c'est de l'argent public ! C'est un vrai audit du service public de Radio France ? Comment ça marche ? Tu leur donnerais le Sahara et il faudrait qu'ils rachètent du sable ! Ils se mettent souvent en grève ! Chut ! Gilles ! C'est une gabegie totale ! La somme est folle ! Vous avez raison de dénoncer ça ! Pour gagner du temps, ils versent directement l'exomédine dans la bouche de Castellier et Verdez ! Malin ! J'ignorais totalement cette somme ! Je vous le dis franchement ! Elle est extrêmement choquante ! Vous voulez que je vous dise comment il est réparti ? Ah oui, volontiers ! Ah oui ! Alors je vais vous dire ! Qu'est-ce qu'ils ont tous à lui polir le gland à Hanouna ? Ils croient que s'ils frottent assez, il y a un génie qui va sortir et exaucer leurs 3 voeux ? Si jamais ça marche, demandez de la déontologie, de la dignité et surtout des bretelles ! Parce que vous avez tous le fut sur les chevilles ! Et vous allez finir par vous casser la gueule ! Allez, à samedi ! Sous-titres par Jérémy Diaz